Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo, j'espère que vous passez actuellement un bon week-end, j'espère que ça va de votre côté, moi ça va tranquillement, voilà, un petit temps sympa qui fait plaisir, un petit peu de pluie, un peu de soleil, on a un peu, voilà, on est content, hier on a fait un petit barbecue chez Guillaume pour l'anniversaire d'un pote, Tilou, d'ailleurs pour ceux qui connaissent, qui a bossé avec nous pour le Tech Award, et bah il pleuvait de ouf, incroyable, orage, tout ça, c'était un barbecue, frérot, voilà, fallait maintenir la flamme quoi, donc ouais c'était cool, mais bon, on était tous en mode, en train de débattre, on était en train de parler, ouais vous avez vu, réchauffement climatique, etc., choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, je suis d'accord sur le fait que la planète change de climat, qu'elle se chauffe, etc., mais on oublie très vite de nous dire, d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés, je pourrais très vite vous envoyer, si vous passez par Instagram et que ça vous intéresse, des conférences que j'avais regardées, parce que j'aime beaucoup me renseigner avant de tirer un avis, plutôt que de regarder juste la météo sur BFMTV, sur le concept de, qu'on n'a pas en gros, concept scientifique, qu'on n'a pas en gros, par exemple, ne serait-ce que la méthodologie, ni la capacité de mesurer le taux de régénération de la planète, je sais, je sais, je sais que je suis en train de partir en yoke là, franchement c'était pas prévu, c'est parce que je parlais de la pluie d'hier, et du coup, je me suis rappelé d'un commentaire qui est venu la dernière fois me dire, d'un mec sympa, que j'ai vu plusieurs fois sur la chaîne, il n'y a pas de soucis, c'est juste qu'il m'a donné son avis, et je voulais éclaircir le truc, et du coup, ben voilà, c'est parti en yoke, mais je disais qu'on n'a pas le taux, la capacité de mesurer le taux de régénération, pardon, c'est tout inversé, de la planète, ni, par exemple, de savoir, est-ce que c'est parce que c'est le diesel qui fait péter le climat, ça c'est des conneries, ça c'est pour vous faire payer plus cher, selon moi, oui, 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 vous pouvez me dire oui, complotiste, etc., ce que tu veux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la conférence que j'avais regardée, très intéressante par des météorologues, des scientifiques, etc., qui font des études sur le sujet, explique que depuis le début, depuis le début de cette planète, il y a toujours eu des changements climatiques, et les dinosaures à l'époque n'avaient pas de scooter, tu vois, ils n'avaient pas de T-Max, automatiquement, autant te dire qu'il n'y avait pas trop de gaz, vous allez me dire, oui, mais ils pètent, oui, on vous a sorti le truc des vaches qui pètent, etc., mais en tout cas, sachez une chose, les gars, vous ne faites pas avoir par ça, le changement climatique est existant, certes, il est présent dans notre vie, on le voit très bien, mais il ne faut pas, en fait, on vous met ça sur le dos, on vous dit que c'est de votre faute, c'est parce que vous vivez, vous consommez, vous êtes quelqu'un d'ici et de là, et du coup, c'est à cause de vous, du coup, il faut payer des taxes, bah oui, on sait très bien que les taxes ne vont pas résoudre le changement climatique, mais ce qui est certain, c'est que le changement climatique est là, et pour ne pas paniquer, il faut juste accepter le fait que la planète change, comme par exemple l'époque gréco-romaine, les romains, les romains, ça c'est historique, on le sait très bien, pour ceux qui ne sont pas d'accord, vous pouvez aller rechercher les archives, pas romaines, il n'y a pas quelqu'un qui les a écrits, il n'y a pas un romain qui a écrit un site internet, mais je veux dire, vous pouvez retrouver le truc un peu scientifique sur le sujet, les romains ont réussi à battre légèrement, seulement parce que justement, c'était arrivé pile poil, ça faisait longtemps qu'ils les combattaient, ça faisait très très longtemps, ils n'ont pas réussi à cause du gel et du froid, quand tu montais un peu plus haut, ça cahait sa race, donc automatiquement, les germains, ils étaient beaucoup plus coriaces, ils s'étaient habitués, et bah dès que le changement climatique a commencé à se situer, voilà, la planète a commencé à changer, et il commence à faire un peu chaud, la période glaciaire, on va dire, a été un peu réduite, en termes de degrés Celsius, etc., et les romains ont pu plus facilement monter, et pouvoir combattre dans de bonnes conditions, sans gérer les yucs, on peut se le dire, et donc voilà, donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que, oui ça existe, je suis convaincu, je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il y a un réchauffement climatique, mais ne pensez pas que c'est de notre faute, ou que c'est de votre faute, ou parce qu'en gros, on roule avec un scooter diesel, ça n'a absolument rien à voir, la planète a toujours changé de climat, et ça a toujours existé, il y a des cycles comme ça, les cycles glaciaires, enfin en gros, les périodes glaciaires, les périodes de réchauffement climatique, et puis ça revient potentiellement dans une période glaciaire, vous pouvez vous renseigner, il y a des reportages sur ça, il y a plein de choses qui sortent un peu du truc, donc ne vous faites pas avoir par la météo sur BFMTV, faites-vous votre propre avis, et de toute façon, ça ne changera rien, on continue quand même à payer les taxes, tu payes une cabane si tu la mets au fond de ton jardin, automatiquement, bon, il faut que derrière, tu payes aussi si tu prends un diesel, donc bref, j'arrête, 3 minutes 59, 4 minutes, ça va, ça va, franchement, c'était pas prévu, c'était pas prévu, désolé, désolé, je suis désolé, excusez-moi, j'arrive plus, j'arrive plus à me retenir, un jour, je vais vous commencer à vous parler politique, là, sur cette chaîne, c'est incroyable, ça va dévier de la tech à la politique, mais en tout cas, voilà, je voulais aborder le truc, parce que j'avais vu un commentaire, et je vous parlais de la pluie d'hier, et tout, et bon, c'est parti, aujourd'hui, les copains, on est sur les bons plans, bon, je me dégoûte moi-même, je suis d'accord, si t'es dégoûté, parce que t'entends n'importe quoi sur ma chaîne, je suis d'accord avec toi, comme je vous disais, voilà, on est sur des bons plans, les soldes d'été arrivent, les soldes d'été, si on peut appeler ça un été, mais qui repart, donc voilà, on est sur des soldes qui arrivent, donc beaucoup plus tôt, pour certains sites web, et ça, ça fait toujours plaisir, parce que pour le coup, normalement, c'est prévu mi-juillet, etc., mais là, on a quand même pas mal de choses, et c'est pour ça que je vous sors la vidéo aujourd'hui, vous le savez, le dimanche, je vous sors une vidéo bon plan, quand il y a des bons plans, sachez qu'on a une flopée de bons plans, alors énormément de périphériques, que ce soit des claviers souris et surtout des écrans, les gars, mucho bonito, pour ceux qui veulent changer d'écran, c'est le moment, là, c'est incroyable, et puis on a pas mal d'autres choses, alors comme d'habitude, je vous ai sélectionné en tout cas comme les dernières habitudes, là, dernière vidéo bon plan, j'ai essayé de ne pas refaire à chaque fois du redondant, pas mettre des processeurs qui sont à des bons prix chaque semaine, etc., qui sont quasiment finalement au même prix à chaque fois, donc je vous mets vraiment que des promotions que je vérifie à chaque fois, que je ne trouve pas forcément moins cher ailleurs, donc si vous avez d'autres prix que je n'ai pas vus, ou des produits que je n'ai pas pu voir, parce que, bah voilà, c'est sous la main, n'hésitez pas à les partager en commentaire, pour ceux qui recherchent ce genre de choses, et puis voilà, donc si la vidéo, les copains, comme d'habitude, vous a plu, ou vous a aidé, ou juste parce que vous êtes un gars sûr, un gars sûr et certain, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, comme d'habitude, qui me soutient la chaîne, et qui fait toujours plaisir, et qui fait que je suis toujours là à faire du contenu, c'est grâce à vous, merci encore une fois, les copains. Allez, on commence, on arrête avec toutes ces conneries, et on va commencer par les périphériques, alors, vous allez voir qu'il y a un petit point qu'on va aborder juste après, qui est extrêmement intéressant, et qui dure jusqu'à la fin du mois, une petite promotion, campagne promotion chez Asus Rogue, il fait plaisir Asus Rogue en ce moment, franchement, avec les dernières sorties, par exemple, d'écran que j'ai pu présenter sur ma chaîne, à des excellents prix, ainsi que des petites promotions comme ça, des campagnes de promotion, ils les enchaînent, et ça, ça fait plaisir, on va en parler juste après, vous allez voir que vous allez pouvoir potentiellement acheter plein de produits de chez Asus, avec un cashback, les offres cashback, vous connaissez, ça veut dire vous acheter, vous remplissez un formulaire, vous envoyez votre facture, hop, ils vous remboursent un montant, le montant dépendra du produit, on va voir ça ensemble, mais on commence déjà chez Maxisport, d'ailleurs Maxisport, qu'on remarque, ils ont changé le logo, ils ont mis ça en orange, bravo aux designers, non, c'est beau, c'est beau, on aime, on aime, donc voilà, on commence ici par les claviers, donc le premier chez Maxisport, très belle promotion chez le Kekron K3 Wireless, à 79,90€ au lieu de 99,90€, alors pour ceux qui aiment bien les périphériques, et je vous connais, je sais, je sais, je ne vous connais pas un par un, mais je sais que vous êtes plusieurs, parce que je l'ai vu les commentaires sur mes vidéos, quand je fais un top 10 clavier, c'est pour ça que je me suis mis à faire un top clavier e-sport, d'ailleurs top souris e-sport viendra dans pas très longtemps, avec ce que vous voyez là-bas, bon vous ne le voyez pas forcément comme ça, mais là, vous voyez, il y a du pulsar, il y a du AX, AXE je crois, c'est ça ? AX Wireless, attendez, ça me fout le doute, ça me fout le doute, non parce que là, vous me voyez, je suis habillé bien et tout, mais en vrai, je suis en short frérot, je suis en short nounours, je suis en pyjama, il fait trop chaud et en même temps il pleut, donc je ne comprends plus, AX, ouais c'est ça, c'est l'AXE je crois, ouais voilà, il y a des gens qui m'ont parlé de ça, ils m'ont dit, ouais ça peut être bien, de chez Vaxi, voilà c'est ça la AX de chez Vaxi, exactement, donc pas mal de petites trocues, je suis devenu un beatboxer mec, voilà, donc, j'arrête, j'arrête, donc je vous disais, ouais voilà, donc je sais que vous êtes plusieurs à rechercher des périphériques, e-sport etc, et là qu'on a en Maxi Sport, vous retrouvez la totalité, bon vous avez des fois des produits que vous pouvez retrouver chez Amazon pour moins cher, et vous avez aussi des marques que vous ne retrouvez nulle part ailleurs, sauf sur le site du revendeur lui-même, ou alors chez des revendeurs comme Maxi Sport, et donc ici le Kekron K3 Wireless, excellent clavier, malheureusement c'est un QWERTY, malheureusement c'est un QWERTY, mais bon, pour ceux qui en général sont orientés e-sport à fond, FPS compétitif, le QWERTY ne les dérange absolument pas, on est ici sur des switches Gateron Red, ou pré-lubrifié en usine directement, vous avez les Red ou les Browns, à vous de choisir, vous avez donc ici un clavier en low profile, en termes de design, il y en a qui y aiment d'autres moins, moi je ne suis pas très fan des low profile, mais celui-là voilà, et en low profile pour ceux qui aiment, on est sur un clavier compact à 75%, comme je vous l'ai dit, pré-lubrifié, filaire ou son fil avec Bluetooth 5.1, voilà, se connecte jusqu'à 3 appareils, donc vous pouvez faire du simultané, on peut vous connecter par exemple sur un Mac, des trucs comme ça, etc, et puis vous switchez à vous de voir, vous avez donc ici un 1000 Hz en temps de réponse, une batterie de 1550 mAh, donc en gros ça vous fait à peu près 100 heures d'utilisation sans RGB, et 33 heures plus ou moins en full RGB, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire, mais en tout cas la promotion est très intéressante. On continue derrière, avec ici un Glorious Gaming GMMK de full size, 109€ au lieu de 139 sur Amazon, alors ici on est sur un clavier full format, voilà, full format, c'est-à-dire que vous avez le pavé numérique sur le côté, etc, donc si vous préférez le full format, ben ici on a une belle promotion chez Glorious, Glorious en plus c'est super beau, j'adore, encore une fois je le répète, mais je trouve les claviers, bon ils le font de plus en plus, tous quasiment, ce format là, comme ça, ce design un peu comme ça, rehaussé vers l'arrière et tout, on se fait un peu rétro, c'est magnifique, c'est magnifique, j'adore ça, c'est bizarre, mais voilà, donc Acerty ici, pour le coup, Acerty, très très beau clavier ici, Switch Fox, Switch Fox, alors attendez, on va regarder des Switch Fox, qu'est-ce que c'est, je crois que c'est du Red, ou un truc comme ça, mais en tout cas, vous êtes sur du mécanique ici, au cadre en aluminium, etc, donc il pèse un peu son poids, et très intéressant comme clavier, de toute façon, du Glorious, vous connaissez, Glorious c'est une marque 100% gamer, pas à tortiller du cul pour chier droit, automatiquement, Switch Glorious Fox, voilà, Switch linéaire, c'est très bien, pré-lubrifié aussi, avec un petit clic d'activation, pourquoi pas, donc si ça vous dérange le clic, vous passez votre chemin. On va passer sur le petit Asus Rogue Falcon Ace, en blanc ici, à 129 euros sur Cybertech, au lieu de 149 euros, belle promotion, vous le retrouvez à 122 euros sur Amazon, en couleur noire, et 140 et quelques en couleur blanche, donc en couleur blanche, il est moins cher sur Cybertech, j'ai fait mes recherches, vous êtes prêts à le prendre en noir, vous le prenez sur Amazon, on est donc ici sur un clavier très très intéressant, vous le connaissez, celui-là de chez Asus, et celui-là aussi, pareil, il est éligible à l'offre de cashback, on peut voir ici, Asus vous offre jusqu'à 260 euros de cashback, pour l'achat de produits éligibles, donc celui-là, je crois bien qu'il est éligible, on est sur un très beau clavier, on va regarder tout de suite, de toute façon, l'offre cashback, alors ici, vous avez un glim, d'ailleurs, vous retrouvez dans la description de la vidéo, le lien du glim, pour ceux qui veulent participer, il y a un concours chez Asus actuellement, qui vous fait gagner 3 prix, vous avez le premier prix, donc on est sur un petit duo, trio même, souris Asus, Rogue Keris 2 Ace White, avec un tapis de souris de chez Asus, le Rogue Moonstone Ace L White, deuxième prix, ici, on est sur un casque Rogue Delta 2, et le troisième prix, clavier Rogue Strix Scope 2 RX, voilà, donc déjà, il y a un concours, actuellement, il y a déjà 4000 participants, et c'est jusqu'à la fin du mois, 26 jours restants, donc vous pouvez participer, c'est très simple, doublez vos chances ici, en visitant la page du cashback, il faudra remplir vos informations, etc., comme quoi vous avez visité et tout, et retweeter pour doubler vos chances, de toute façon, voilà, vous connaissez le truc habituel, glim, blablabla, blablabla, mais sinon, pour booster vos performances, donc la petite promotion, la petite campagne, booster vos performances, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir ici, tous les produits éligibles, que vous pouvez acheter, chez les différents revendeurs, qui sont cités juste en dessous, LDL, material.net, topach, Amazon, cybertech, fnacdarty, patata, boulanger, gros bilet, donc voilà, quasiment la totalité, il faudra juste voir que, que votre produit en question, est éligible, donc ici par exemple, vous avez le Asus Rogue, azote wireless gaming, keyboard, 30 euros, du montant de remboursement, vous avez le Rogue Falcon RX, low profile, 30 euros, pareil, vous avez ici le Asus Rogue Strix, scope 2, 96, wireless, 40 euros de remise, vous avez aussi les souris, vous pouvez prendre l'Aquiris de Ace, comme je vous l'ai montré, wireless black à 40 euros, vous avez les tapis de souris, vous avez la manette, vous avez les casques, les micros, les chaises, bref, vous avez une flopée de produits, lors de cette campagne, donc profitez-en, campagne qui a déjà débuté le vendredi passé, donc il y a quelques jours, et qui finira, si je ne me gourre pas, le 26 juillet. Alors les périodes de remboursement, ça va être le 17 juin 2024, donc c'est déjà commencé jusqu'au 9 août, automatiquement, dès que vous aurez acheté, vous prenez votre facture, vous faites ce que vous avez à faire, de toute façon vous voyez ici, obtenez votre remboursement, vous cliquez dessus, vous suivez les trucs, et c'est bon, c'est good. Donc pas mal de produits de chez Asus, donc profitez-en les copains, profitez-en, et il y aura aussi un reel demain, sur ma chaîne, avec un petit cadeau que je vais vous faire, justement, un cadeau en plus pour être honnête, de toute façon, sinon je vous le dis en général, c'est en gros Asus, là on arrive en fin d'année, enfin on arrive en fin d'année, en termes de promotion, etc., on arrive en vacances, on n'est pas en fin d'année, c'est comme la période de fin d'année scolaire, ils m'ont offert un petit cadeau, un clavier super sympa, que je vous en parlerai sur le reel, c'était vraiment dans le mail, voilà, on te fait un cadeau pour les différentes, voilà, les différents trucs qu'on a travaillé ensemble, enfin les différents projets sur lesquels on travaille ensemble, et en même temps, ils m'ont parlé de cette compagne, et bien ce cadeau-là, moi perso, vu que je n'en ai pas vraiment l'utilité, je vais l'offrir à l'un d'entre vous, donc j'en profiterai demain, je vous ferai un reel pour vous parler de ce cadeau que je vous offre, et en même temps, je vous remets en place ce petit Boostez vos performances pour vous expliquer la totalité, donc n'oubliez pas, en description, vous avez le lien sur lequel il faudra cliquer pour aller sur Boostez vos performances, et je vous le mettrai aussi en commentaire épinglé pour ceux qui sont plus ou moins, voilà, flémards à aller rechercher des informations. On continue ici les copains avec le SteelSeries clavier hyper magnétique, on est ici sur un clavier magnétique, vous l'avez compris, vous connaissez SteelSeries, voilà, il y en a plein qui demandent à ce que ça soit dans les à chaque fois top clavier, top souris, les trucs comme ça, au niveau des périphériques, on est ici sur le Apex Pro TKL, clavier magnétique, 186 euros, alors ça coûte cher mais clavier magnétique, les copains, Switch magnétique, vous connaissez, voilà, plus vous appuyez, plus l'action se réalise, donc vous pouvez paramétrer des choses, etc., 186 euros au lieu de 199, et encore plus incroyable, si vous êtes prêt à acheter d'occasion, et bien vous avez donc ici en état très bon, ce qui est largement acceptable, 129 euros, bon, que dire de plus, si ce n'est, profitez-en, on est donc sur un clavier ici, au format TKL, donc sans le pavé numérique, en magnétique, pour les gamers, et bien, que dire de plus, voilà, on continue ici avec le Asus Rogue, Asus White, je l'ai mis parce que ça, c'est un des plus beaux claviers que je trouve actuellement sur le marché depuis qu'il est sorti, bon, il coûte un vrai prix, effectivement, mais il fait partie aussi donc de l'offre des cashbacks, donc profitez-en, vous l'avez listé sur le site l'Asus Cashback, 239 euros, au lieu de 265, on est sur un clavier mécanique, classique, donc connexion trimode, pareil, comme celui qu'on a vu juste avant, là, et vous avez un écran, un petit écran, qui est génial, je trouve, OLED, alors c'est un clavier sans fil, un Bluetooth, USB, voilà, classique filaire, et Wi-Fi, pardon, wow, 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 et vous avez, je vous dis des fois, les voisins, ils doivent se dire, il est fou, et vous, vous dites que je suis fou, donc là, vous avez un petit écran, OLED, c'est pas n'importe quoi, et vous pouvez mettre plein de trucs, des animations, vous pouvez voir la, comment dire, la fréquence du processeur, ce genre de choses, vous pouvez afficher plein de trucs, donc ça, c'est vraiment cool, audiovisualisation, infovisualisation, vous pouvez mettre plein de trucs, bon, il coûte un prix, 239 euros, pour moi, celui-là, c'est un clavier, je le conseillerais pour les personnes qui sont fans des claviers, et qui veulent, par exemple, comme moi, je commence à débloquer cette passion pour les claviers, à vouloir les collectionner quelque part, tu vois, genre avoir les claviers qui sortent un peu de l'ordinaire, et ça, d'ailleurs, je vais en recevoir un, les mecs, je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet, et je suis en train de négocier avec la marque pour en avoir un deuxième à offrir, incroyable ce clavier, je vous dis rien, je vous dis rien, voilà, parce que j'ai pas envie de spoiler le truc, ça se trouve, ça va pas se faire, parce qu'en fait, il est hors de question que je me fasse avoir, non, en vrai, je suis en train de vraiment de forcer pour qu'il m'en offre un deuxième, et que je puisse l'offrir justement sur Instagram, parce qu'il sort vraiment de l'ordinaire ce clavier, donc voilà, et donc, comme je vous disais, il y a des claviers comme ça, je peux comprendre le prix, donc il y a pas mal de choses, écran OLED, etc., on est donc sur un clavier mécanique, connexion, etc., mais c'est surtout, il est super original, super joli le clavier, super joli, rien à dire, ici on est sur un clavier qui va être très intéressant en termes de frappe, très étouffé, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, on peut le voir ici, vous avez du silicone, silicone pad, du porron, tout ça va absorber le bruit, vous avez donc les switches pré-lubrifiés, c'est très très agréable, vous l'avez ici en AZERTY, ah non c'est un QWERTY, waouh waouh waouh, hé, oh, oh, ASUS, frérot, 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 on va regarder vite fait, s'il n'y a pas un petit QWERTY, un petit AZERTY, voilà c'est dommage, bon bah écoutez, si vous êtes prêts à prendre du QWERTY ici, vous pouvez le prendre en QWERTY, bon après vous pouvez rechercher sur les autres sites, n'oubliez pas de checker ici, par exemple on va regarder Rapidos, pas que la vidéo dure non plus extrêmement longtemps, le ASUS ROG AZOT Wireless Gaming, voilà 30€ de remise, sur les différents revendeurs, vous checkez si vous ne le trouvez pas, potentiellement en AZERTY, en tout cas voilà, ici sur Amazon, 239€, je ne sais pas si les offres sont cumulables, en tout cas il a un prix très intéressant. On continue avec les souris, ROCAT Burst Pro Air, excellente souris pour du gaming FPS, classique, ici 49€ au lieu de 64, vous l'avez aussi en occasion, en état très bon, on peut le voir, le prix ici qui a chuté drastiquement, 46€ si jamais vous êtes prêts à la prendre en occasion, mais voilà, déjà 49€, franchement entre les deux, je vous dirais de lâcher directement 9, comme ça vous n'aurez pas de traces d'ADN potentielles sur les clics de quelqu'un d'autre qui n'est pas vous, ça c'est important, et super joli, c'est de l'effet ruche comme ça, sans être vraiment troué comme ce qu'on peut retrouver habituellement sur les souris à effet ruche, comme ça, donc très légère aussi, très bien, 81 grammes en noir, sans fil, jusqu'à 19 000 DPI, donc voilà, de chez ROCAT, vous connaissez, ROCAT d'ailleurs, qui a disparu maintenant, qui va devenir Turtle Beach, ils ont déjà sorti des souris un petit peu, d'ailleurs je vais leur demander, histoire d'avoir un petit top prochain sur les souris gaming, e-sport etc, et franchement ils ont sorti quelques petits modèles avec le Turtle Beach dessus, tout très intéressant. On continue ici, chez Maxisport encore, l'Apple Age Ultra Custom Wireless ambidextre, celle-là les copains, pour ceux qui veulent du gaucher, enfin qui sont gauchers, ceux qui veulent du gaucher, vous pouvez la prendre, ceux qui sont gauchers ou droitiers, qu'on vient aux deux, avec un petit liseré RGB très très léger, couleur blanche à l'arrière, comme ça, que j'apprécie énormément, d'ailleurs j'apprécie de plus en plus les souris comme ça, qui ont ce design épuré, je vous l'ai déjà dit, de toute façon, on arrive et on tend vers ce genre de composants, de produits, de périphériques, classe épurée, sans forcément être extravagant en termes de design, c'est-à-dire plein d'RGB qui pètent de partout, 69 euros au lieu de 129, excellente promotion chez Maxisport, pour ce modèle-là, orienté FPS, e-sport, batterie jusqu'à 50 heures, poids 50 grammes, très légère, joueur Valorant, Apex, tout ça, tous ceux où en gros, tu as besoin de bouger rapidos avec une sensibilité réduite, c'est parfait, donc voilà, sans fil encore une fois. On continue ici avec la Asus ROG KERIS qui fait partie aussi donc du lot pour le cashback, wireless, aim point, 82 euros au lieu de 102 euros pour cette belle souris, donc voilà, droitière pour le coup ici, mais FPS, deux petits boutons sur le côté, molette classique, etc., et j'aime beaucoup le design, très intéressant, je ne le voyais pas comme ça, mais voilà, je la trouve très belle, je ne sais pas vous, mais en tout cas franchement, moi, je la trouve très très jolie. J'en ai quelques-unes là-bas, justement des souris de chez Asus qui sont posées, qui attendent justement que je fasse la vidéo e-sport, je vous en parlerai très prochainement et je vous en ferai aussi gagner comme d'habitude sur Instagram. Donc belle promotion ici chez Asus, on continue ici encore chez Max e-sport sur la Lamzoutorn Wireless Super Light en couleur blanche, Lamzout vous connaissez, c'est la marque de chez, merde, j'allais dire Be Quiet, mais pas du tout, BenQ, BenQ, c'est Lamzout, je les avais contactés pour qu'ils m'envoient quelques trucs, etc., ils m'ont dit tiens remplis ce formulaire, j'ai dit ok, c'est bon, merci beaucoup, je vais l'acheter, il y avait un formulaire à remplir pour faire des trucs de ouf pour une souris, je me dis ok, c'est bon, merci les gars, 89 euros, le 99, belle promotion sur les soldes d'été sur cette belle souris, FPS aussi, en FPS ultra légère, en couleur blanche, donc il peut aller jusqu'à 26 000 dpi, vous la connaissez de toute façon pour ceux qui sont les plus passionnés en termes de souris et clavier e-sport, celle-là c'est une valeur sûre, on continue ici avec la X-Refy MZ1 Wireless Noir à 89 euros au lieu de 118, vous la retrouvez à 99 euros sur Amazon, donc profitez-en sur Maxi Sport, elle est moins chère, belle petite souris, alors celle-là ce qu'il faut savoir c'est que c'est une souris de taille moyenne voire petite, donc si vous avez des très grosses mains, je vous la déconseille, si vous avez des mains moyennes, donc voilà, classiques quoi, et que ou alors, ou alors, que vous prenez, alors j'ai pas les termes techniques, mais Yukio pourra venir vous renseigner que moi sur ça, d'ailleurs Yukio pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mec qui fait vraiment du contenu orienté e-sport sur les périphériques, etc., et je vais essayer de faire des vidéos avec lui prochainement justement quand il s'agira de parler d'e-sport parce qu'il va vous apporter des détails beaucoup plus intéressants que moi qui vous parle de météo et de l'époque gréco-romaine. Donc ici, celle-là, alors si vous tenez vos souris comme moi comme ça quoi, en gros, toute la main quoi, celle-là peut potentiellement vous gêner parce qu'elle sera plus ou moins petite. Si vous la tenez comme ça, palm grip, je sais pas quoi, tout ça là, et bien celle-là peut largement convenir, il n'y aura aucun souci. Super jolie, très légère aussi celle-là, 61 grammes avec du RGB assez joli dessus sans forcément être extrêmement explosif. À 89 euros, belle promotion chez Maxisport. On continue ici avec la Glorious modèle O2 wireless, 98 euros, 110 sur Amazon, belle promotion sur Maxisport au lieu de 128 ici, donc voilà, en couleur noire, alors en couleur blanche, est-ce qu'elle va être la même chose ? Je sais pas si elle est disponible en couleur blanche, je pense pas parce qu'elle est un peu grisée ici et je pense que grisée sur un setup, ça veut dire qu'elle n'est pas disponible. En plus, quand on clique, il n'y a rien qui se passe. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi je pense qu'elle n'est pas disponible. C'est dommage parce que moi je l'ai là-bas en couleur blanche et pareil, elle fera partie du top souris eSport que je vais présenter très prochainement. Très belle souris, j'ai ici celle-là, la modèle classique, donc pas la 2 quoi. Alors ce qu'il faut savoir entre les deux, c'est que la batterie de la modèle 1, donc la classique, dure apparemment de ce que j'ai pu voir un peu plus longtemps à vérifier quand je ferai les tests sur l'autre, mais en tout cas, on est sur une excellente souris ici en termes d'eSport, 210 heures en batterie, voilà, 6 boutons orientés FPS, 68 grammes, très légère et vous avez jusqu'à 26 000 DPI. On continue donc les copains avec la Dermo Shark M2 4K Red Chain, vous la connaissez celle-là. Pareil, on en voit de plus en plus des Youtubers qui en parlent, très spécial en termes de design, mais extrêmement légère. Alors attendez, je vais vous dire le poids exact, 44 grammes. Bientôt, on va jouer avec une feuille de papier, c'est incroyable. Vous avez ici donc une souris en temps normal à 1000 Hz en temps de réponse, mais vous avez un Dungle 4K qui vous permettra d'aller jusqu'à 4000 Hz. Voilà, une souris magnifique pour ceux qui recherchent de la performance sur les jeux comme Valorant, etc. Ce genre de choses encore une fois et qui ont une sensibilité très réduite pour être précis dans les tirs. Voilà, encore une fois, sensibilité réduite, avoir un petit clavier pour gagner de l'espace les copains. Jusqu'à 26 000 DPI, un design très intéressant. Alors voyons voir vite fait si les autres couleurs sont à la même promotion ou pas. En général, sur Maxisport, c'est le cas, mais ça peut changer. Il y a des cas exceptionnels. Écoutez, la noire est au même prix. On va voir le petit violet bleu si c'est le même prix aussi. 99 euros. C'est parfait, c'est parfait. Mais regardez-moi ce design de ouf. Franchement, il y a de moins en moins de composants dedans. Il y a de moins en moins de matériaux et de construction. Il y a vraiment que... On est presque en train de jouer avec la carte imprimée à l'intérieur. C'est incroyable. 99 euros, très belle promotion sur cette souris qui est extrêmement, extrêmement conseillée et mise en avant aussi sur YouTube de par son design et surtout de ses performances pour l'e-sport compétitif. On continue ici avec la Asus ROG Gladius 3 Wireless Aimpoint. 99 euros au lieu de 109 euros. Vous l'avez d'occasion en état bon. Bon, ça veut dire que je pense qu'elle a quand même été utilisée un petit peu et vous l'avez à 71 euros. Donc franchement, moi en général, quand ce n'est pas très bon voire excellent, je ne vous conseillerais pas de prendre de l'occasion même si en soi, vous pouvez quand même vous permettre parce qu'il n'y a aucun risque sur Amazon. Moindre souci. Service client, renvoyer, rembourser, prenez-en une autre. Il n'y a pas de souci. On est sur une souris ici. 79 grammes, assez légère, voilà, sans fil, wireless. Donc comme d'habitude, wireless, vous connaissez, Bluetooth, Wi-Fi, etc., 36 000 DPI avec 6 boutons programmables et voilà, vous pouvez aussi changer les switches interchangeables. Donc vous aurez sûrement dans le paquet un petit kit de switch comme on peut voir ici. Le micro switch, 70 millions de clics, vous avez largement le temps. Donc voilà, très belle souris celle-là aussi pour tout ce qui est FPS chez Asus ROG. On continue ici avec les écrans les amis. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, les écrans, il y en a énormément. Énormément en termes, enfin énormément, on n'est pas non plus sur une sélection de malades mais j'ai pris le maximum. Vous allez voir que si vous cherchez un petit peu de votre côté tout seul, vous allez trouver Ouh, j'ai vérifié quand même. Je me disais, tant imagine, pendant que je vous parlais de ça, c'est ça le problème de mon cerveau. C'est que je vous parle d'un truc et hop, il y a une idée qui vient. Et là l'idée c'était quoi ? Enfin l'idée, mon cerveau m'a murmuré, il m'a dit, imagine, t'es pas en train d'enregistrer. Du coup, je check, tu vois, je check, tu vois, si ça va, 24 minutes, on est bien, on est bien. Donc je vous disais, voilà, j'ai sélectionné pas mal d'écrans et vous pouvez en retrouver d'autres. Vous pouvez en retrouver d'autres mais vous allez voir que c'est des écrans qui vont pas, par exemple, sur Amazon lui-même. Un truc qui m'a paru un peu chelou, je peux peut-être potentiellement vous le montrer vu qu'on est un peu large. Je vais essayer de l'écrire ici. MSI écran, vous allez voir, on a le même écran mais à 129 euros. C'est bizarre, c'est bizarre, 129 euros. Alors, regardez la différence. Donc faites bien attention, il y a des promotions que je vous ai pas mises. En gros, c'est pour vous expliquer qu'il y a des promotions que je vous ai pas mis parce que je ne voyais pas trop l'intérêt face à d'autres promotions plus intéressantes. Donc il y a beaucoup plus de promotions. En vrai, on aurait pu se retrouver avec une centaine de promotions sur la vidéo mais il y a des choses, j'ai dû les enlever parce que potentiellement, on a le meilleur prix ailleurs. En gros, regardez, MSI G255F, ici on a le G2412F. On est sur donc rapide IPS, 180 Hz sans taux de réponse, une milliseconde, Adaptive Sync, displayport 1.2, HDMI 2.0, 129 euros et vous avez la même chose ici sauf que celui-là, bon, c'est 25 pouces, bon, c'est quasiment la même taille, 24,5 ou 25, on peut dire la même chose. Vous êtes pareil sur du Dada, IPS, rapide IPS, en Full HD, 180 Hz et vous avez exactement la même chose. Je n'ai pas trop compris mais lors de ma recherche, votre à 129 euros, ce sera celui-là. Donc, vous êtes ici sur un excellent écran en Full HD chez MSI à 119 euros. Donc, pour ceux qui veulent se prendre un écran, c'est le moment les gars, 180 Hz sans taux de rafraîchissement, bien sûr, pensez bien à potentiellement avoir la config qui vous permettra de monter jusqu'à 180 Hz en Full HD, normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué mais voilà, 119 euros, très belle promotion ici sur cet écran en Full HD, 24 pouces. On continue ici avec le MSI G24, C4, E2, j'arrête, moi ça j'ai dit, j'ai arrêté, dans les Tech Awards, je l'avais bien précisé, d'ailleurs j'en ai profité pour passer le message aux marques, j'ai dit les gars, il va falloir faire un effort sur les noms des écrans, à un moment donné, on voudrait bien avoir un MSI, par exemple E2, MSI E3, MSI C4, par exemple, tu vois, non mais il faut arrêter avec les G500412K90-B2. Franchement, vous n'êtes pas d'accord ? Franchement, c'est incroyable. Donc là, on est sur un 24 pouces aussi mais en dalle VA. Alors là, on était sur une dalle rapide en face IPS. Dalle VA ici, un curvé à 1500R en Full HD qui peut aller jusqu'à 170Hz, une milliseconde d'autant de réponse, 129€. Pour ceux qui recherchent une dalle VA pour un meilleur contraste entre le noir et le blanc, vous avez une très très belle promotion ici sur du MSI. À côté de ça, on a le LG aussi. LG qui font pas mal de promotions, vous allez les voir, il y a de toutes sortes et LG, franchement, ils font plaisir. En général, il n'y a pas énormément d'écrans LG, je le vois à force de faire des bons plans qui sont en promotion mis à part les Black Friday et tout, ben là, franchement, ils ont régalé. On est ici sur le LG UltraGir, blablabla. 27 pouces, dalle IPS en Quad HD et Quad HD qui peut aller jusqu'à 144Hz. Simple, efficace, à 199€. Vous l'avez en occasion ici, en très bon, à 189€, 10€ en moins. Je vous conseillerais de prendre carrément du neuf. Voilà, c'est pas non plus une économie de dingue entre le 99 et le 89. Donc en gros, vous avez un très beau Quad HD chez LG UltraGir. Vous pouvez être certain de la qualité. Moi, ce que j'ai là en face de moi, c'est un LG UltraGir. Excellente qualité. Les UltraGir, pour moi, c'est les meilleurs. Ils font partie des meilleurs. On ne va pas abuser parce que je n'ai pas non plus testé tous les écrans, mais pour moi, les LG UltraGir font partie des meilleurs écrans. En plus, LG, c'est eux qui fabriquent des dalles, etc. Donc, c'est leur domaine quoi. Voilà, 199€ pour de la Quad HD à 144Hz. Pour de la Quad HD, franchement, c'est pas très très cher sachant que si on se rappelle un petit peu, on est sur du Core Wii, on est à 189€ sur de la Quad HD, 144Hz. Là, vous êtes sur du LG UltraGir. Automatiquement, profitez-en pour les écrans, les copains, c'est le moment. À côté de ça, on a ici le LG UltraGir, blablabla, blablabla, tiré B, 27 pouces, dalle IPS ici, Quad HD, et qui peut aller jusqu'à 180Hz. Et en overclocké, si vous le poussez un petit peu plus, si vous le titillez un petit peu, il peut aller jusqu'à 200Hz. 200Hz, pensez bien, pareil, avoir la config qui vous permettra d'aller jusqu'à 200 images par seconde potentiellement en Quad HD. 249€ au lieu de 299€ pour ce magnifique écran. Chez Rue du Commerce, on a un AOC ici, en incurvé, et surtout en 34 pouces pour ceux qui aiment bien ce genre de format d'écran, donc en ultra-wide, Quad HD, etc. Dalle VA, forcément, vu qu'il est incurvé, le Dalle IPS, ça ne s'incurve pas. 1 milliseconde, 144Hz en taux de rafraîchissement, 299€ dans le rayon, bonnes affaires. On continue ici avec l'écran de chez Samsung, le Odyssey G7 chez Cdiscount. Cdiscount qui sont partis complètement sucettes avec leur nouveau logo. Je ne sais pas ce qu'il aura pris, je ne sais pas si c'est que maintenant ou plus tard, mais en tout cas, pourquoi pas, on dirait un tag, il y a un mec, il est venu, il a délabré le site. On est sur un 28 pouces, 4K les copains, 4K 144Hz, c'est ce que j'ai chez LG ici, 4K 144Hz, sauf que les prix de 4K 144Hz quand ils étaient sortis, ce n'était pas donné. Donc là, on est sur du 399€ au lieu de 499€, donc très belle promotion chez Cdiscount, profitez-en d'AliPS, voilà, donc 144, une milliseconde ton de réponse, vous connaissez, en 28 pouces, donc on peut dire 27, et quelques, voilà, entre le 27 et le 28, il n'y a pas non plus une énorme différence, mais super joli comme écran, je trouve, franchement, je ne sais pas vous, je trouve super joli, alors avec des bords très très fins ici, et puis quelques petites touches ici lumineuses sur le dessous, voilà, c'est assez intéressant, et puis le prix aussi, et surtout le prix, j'ai envie de dire, très très intéressant. On continue chez la FNAC, la FNAC pour ceux qui aiment bien tout ce qui est simracing, simulation, voiture, avion, qui aiment bien jouer à des jeux de voiture, c'est ce que je conseillerais comme écran, parce que, voilà, c'est pour du FPS, ou alors monteur, ceux qui, pas les monteurs, les mythos, non, le monteur, je vais mourir bientôt, de vidéos, etc., ou alors même développeurs, ou ceux qui aiment bien avoir une timeline, etc., ouais, je crois que c'est ça, ceux qui font des montages et tout, ça c'est très bien, voilà, et pour les gamers, donc qui jouent en tout ce qui est simulation, de chez Samsung, on est sur du 240 Hz en taux de rafraîchissement, donc là, il faut quand même une config assez intéressante, voilà, par contre, bon, le format, il faut avoir aussi de la place sur le bureau, quand tu vois la gueule, frérot, on dirait que tu es chez le coiffeur féminin, c'est le truc qui va sur la tête là pour te faire des bigoudis, énorme le bordel, non mais franchement, quand tu vois ça comme ça sur le côté, on dirait pas le truc que les meufs se mettent sur la tête quand elles vont faire des bigoudis, il faut vraiment avoir de l'espace sur le bureau, automatiquement, au lieu de 999, très belle promotion chez la FNAC, on apprécie, on les remercie. On continue ici avec le LG UltraGIR, blablabla-b, 27 pouces en dalle OLED, alors le prix est extraordinaire, 749 euros au lieu de 849, très belle promotion quand même par rapport au prix de base, mais on est sur de l'OLED, donc c'est pour ça que ça coûte cher, on est sur du Quad HD OLED jusqu'à 240 Hz. Là mec, hier j'étais chez Guillaume, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on faisait le barbecue, je suis le sendu en bas, vous voyez le PC qu'il a testé pour Asus, qui ont OLED aussi, quand tu joues sur de l'OLED mec en 240, c'est un autre délire, c'est un autre délire, bon c'est quand même encore une techno qui coûte assez cher, mais pour ceux qui ont le budget et qui attendent justement une belle promotion pour acheter de l'OLED, et bien vous avez une belle promotion, ici, tu vois j'ai inversé en fait, ici, chez Amazon sur du LG UltraGIR à 749 euros. On continue ici avec un petit bras écran pour finir sur les écrans, à 29 euros, un petit casing, Washington bras pour écran, classique, donc ça c'est bien parce que ça permet de tenir pas mal de bras sans poser trop de problèmes vu que vous avez directement l'accroche posée sur le bras lui-même, vous n'avez pas donc un autre bras qui vient s'avancer, etc, c'est souvent ce genre de bras qui pose problème quand vous avez un écran beaucoup trop lourd ici, on n'est pas du tout dérangé par ce genre de truc, alors si je me rappelle bien, je crois que j'ai vérifié tout à l'heure, je crois qu'on est à 8 kilos, ouais voilà, jusqu'à 34 pouces en termes de taille d'écran et 8 kilos maximum, voilà, vous avez un très beau bras ici avec une très, vous avez un très beau bras, c'est tombé, 29 euros, le 52 euros, belle promotion chez Kessington, donc n'hésitez pas, si vous cherchez un nouveau bras, VESA classique, 100 par 100, et bien vous avez celui-là, je crois que c'est 100 par 100 et 75, ouais voilà, vous avez la possibilité de mettre du 75 juste ici et du 100 sur le côté externe que vous voyez sur l'image, on continue ici avec une belle promotion aussi, wow, incroyable, et je vous jure que tout elle, ah bah voilà, vous pouvez le voir ici, de toute façon, elle était en promotion, elle était à 179 et là elle est remontée à 244, bon bah dommage, enfin 220, dommage, il y avait le gâteau 4K60 Pro pour ceux qui veulent avoir une carte d'acquisition interne, donc à vos PC qui se branchent en PCIe, bah dommage, malheureusement, elle est remontée à un prix classique, vous l'avez quand même comme neuf ici à 170 euros, si jamais vous avez envie pour ceux qui recherchent ça, mais voilà, dommage, bah il y a des prix comme ça, pendant que je fais le bon plan, ils sont à des prix cools et puis après, au moment où je rafraîchis la page, bah non, pas du tout, c'est annulé, bah dommage, tant pis, on va continuer copains avec les processeurs et sur Case King, on retrouve ici un AMD Ryzen 9, 7950 X, voilà, je dirais pas les mots, mais 477 euros, vous êtes extrêmement bien avec ça, voilà, vous êtes sur la dernière gêne, etc, etc, on va prendre de la DDR5, et tout ça, tout ça, vous connaissez la chanson, mais vous êtes sur un excellent processeur, multitâche, gaming, montage, streaming, en simultané, montage, streaming, gaming en simultané, si t'arrives à faire ça, tu peux le faire avec ce processeur, il n'y a pas de soucis, 477 euros sur Case King, et vous avez le fameux, d'ailleurs j'ai inversé, parce que c'est pas normalement, en général, ce que je fais, c'est mettre le prix le moins cher, en premier, vous avez aussi le fameux 7800 X 3D, le meilleur, qui a remporté d'ailleurs, lors des deck awards, le prix, donc la médaille d'or pour les processeurs, 334 euros pour le meilleur processeur, pour le gaming actuellement. On continue donc ici, avec les barrettes RAM et quelques composants, qui sont à des prix très intéressants, Corsair Vengeance RGB Pro, vous avez deux barrettes de 8, vous connaissez, DDR4 3200 en C16, à 47 euros au lieu de 74, en général sur Amazon, vous allez retrouver, pas à 74 euros non plus, mais un peu plus cher, je crois que 55, 56, ça dépend des moments, mais en tout cas voilà, vous l'avez au moins cher ici, sur Corsair, j'allais dire, sur U du Commerce, profitez-en, vous avez aussi une autre version, il y en a un autre modèle, on est ici sur les Vengeance RGB Pro SL, à 48,90 euros, même spec technique, en termes de performance, que les précédents, c'est juste le design quelque part, qui change ici, DDR4 3200, C16 aussi, et puis à côté, vous avez sur Amazon, les Corsair, je crois que celle-là, c'est, oh putain, je les ai ouvertes tout à l'heure en plus, je ne sais plus, c'est quoi le nom, merde, je ne sais plus c'est quoi le nom, c'est les Corsair RT, voilà, de toute façon c'est écrit là, les RGB Vengeance, RGB RT, deux barrettes de 8, deux barrettes de 16, pardon, pour un total de 32 gigas, 99 euros, en 3600 pour le coup ici, en cas d'encé, donc 3600, et en C16, voilà, 99 euros, belle promotion, qui descend par rapport à l'habitude, qui était autour de 109 euros, donc pour ceux qui veulent se faire un petit kit, c'est le moment les copains, sur les RAM, et je pense que de toute façon, vous n'êtes pas forcément, mis à part les écrans, et les claviers, souris, tout ce que je vous ai montré juste avant, surtout les écrans, les barrettes RAM, je pense que potentiellement, mi-juillet, vous aurez de meilleurs prix, mais je vous présente quand même ici, quelques prix assez intéressants, pour ceux qui sont prêts à acheter maintenant, quoi. On continue ici avec un SSD chez Grobil, PMY 1TB, 1.2 en GEN3, 49 euros, au lieu de 80 euros, vitesse de lecture classique, pour de la GEN3, 3300 en lecture et l'écriture, 2600 MHz par seconde, à côté de ça, vous avez une petite alimentation, pour les EUROS, des composants, comme je vous dis, il n'y a plus vraiment, comme avant, une liste de SSD, 1TB, 2TB, tout juste pour rien, là, je ne vous mets vraiment que les promotions intéressantes, ici, belle promotion sur une alimentation, full modulaire chez MSI, en 650 watts, 80 plus gold, voilà, et voilà, full modulaire, donc vous allez pouvoir brancher seulement les câbles qui vous intéressent, câble management, beaucoup plus intéressant à l'arrière du boîtier, pour le coup, 79 euros, au lieu de 103 euros, offre à durée limitée, on continue ici avec une belle promotion aussi, chez MSI, en 850 watts, 80 plus gold, et pareil, full modulaire, sur rue du commerce, à 104 euros, au lieu de 129, je crois que c'est les seules alimentations, complètement indépendantes, qu'on retrouve actuellement, en promotion intéressante, voilà, il y a des autres, tech, je ne sais pas quoi, et puis les Mars Gaming et tout, mais bon, ce ne sont pas des choses que je mets en avant perso, à vous de voir si vous préférez acheter autre chose, à côté, on a, une petite promotion ici, assez cool, pour ceux qui ont un petit budget, et qui veulent se faire par exemple, une première config, et qui achètent des composants, voilà, un par un, en prenant le temps, parce qu'ils n'ont pas un gros budget et tout, vous avez ici un petit duo, assez cool, un MSI, un petit boîtier, le MagForge 111R, en façade mesh, parfait pour tout ce qui est Airflow, et vous avez en plus de ça, une alimentation, la Mag A650BN, une alimentation classique, donc, ni semi-modulaire, ni full-modulaire, mais vous avez donc, une très belle alimentation, pour un premier setup, par exemple, première config, autour des 800€, par exemple, quand vous voulez vous faire plaisir, jouer dans de très bonnes conditions, en full HD, vous prenez ce petit duo là, vous en sortez à 89€, c'est vraiment excellent, franchement, boîtier plus alimentation à 89€, le tout chez MSI, le seul truc que vous pouvez ajouter potentiellement, c'est ajouter, trois ventilateurs en façade ici, sachant que vous en avez déjà un, offert qui est à l'arrière en RGB, pour avoir un petit airflow intéressant, mais le prix est assez ouf, on continue ici, avec une excellente promotion, attention, bon, ça se discute, ça se discute, pas au niveau de la promotion, au niveau de l'objet lui-même, je suis le premier à vous dire, les copains, voilà, l'airflow c'est quelque chose d'important, etc., il faut vraiment y penser, etc., surtout quand vous mettez une grosse config, alors ici on est sur le PC, enfin le boîtier de chez Corsair, le 5000D, 5000D que vous pouvez voir potentiellement, un petit peu sous le bureau là-bas, que j'avais, et que j'ai changé récemment, moi c'est le airflow, du coup, donc on a une façade, qui est mesh, un petit peu comme ça, donc beaucoup plus intéressante pour tout ce qui est rentrée d'air, etc., ici c'est pas le cas, mais sachez que vous pouvez changer la façade, ici, celle-là si vous l'enlevez, vous pouvez mettre celle d'un 5000D airflow, il n'y a aucun souci, ça s'enlève, ça s'en remet, c'est classique, c'est simple, en plus je crois que sur le site de Corsair, vous pouvez acheter directement, indépendamment du boîtier, les façades, pour changer potentiellement, ici on est sur un prix de ouf pour le 5000D, je vous le dis les gars, 89 euros, au lieu de 156, ça ne m'étonnerait même pas, tu vois, vous pouvez peut-être potentiellement le trouver un peu moins cher sur Amazon, en termes de prix de base, mais 89 euros, c'est imbattable pour le 5000D, on est ici sur un excellent boîtier de chez Corsair, le seul hic, comme je vous l'ai dit, c'est que, si jamais vous mettez une grosse config, sachant que c'est un gros boîtier, et qu'il est là pour accueillir des grosses configs, grosses cartes graphiques, etc., et bien je vous conseillerais quand même, soit de prendre un excellent watercooling, pour bien refroidir, attention, il faut aussi préciser une chose, parce que quand vous m'entendez comme ça, on a l'impression qu'il ne respire pas du tout, si, si, sur les côtés ici, vous avez quand même, donc une rentrée d'air, etc., mais ce ne sera jamais aussi intéressant et important que celle où on est en façade Airflow, mais le prix est ouf, tu vois, donc tu achètes ça à 89 euros, et puis tu achètes juste la façade qui coûte 14 à 20 euros, en Airflow de chez Corsair, et voilà, tu te retrouves avec un 5000D qui est un excellent boîtier, c'est vraiment un excellent boîtier, les mecs, on peut voir un petit peu à l'arrière, je peux vous montrer un petit peu, vous avez ici la possibilité de mettre encore 3 ventilos qui soufflent à l'arrière, en enlevant la petite plaque là que vous voyez ici là, donc là vous voyez, il y a une petite plaque là qu'on voit, et bien celle-là ça s'enlève, et vous pouvez mettre 3 ventilos, voire le watercooling ici, enfin bref, c'est un boîtier qui est extrêmement bien pensé pour prendre des grosses configs et vous pouvez faire énormément de choses avec, donc moi perso, je trouve ça 89 euros, c'est assez ouf, je peux que vous le conseillez, et je peux aussi que vous conseillez si jamais vous le prenez et que vous mettez une excellente et grosse config à l'intérieur, de penser dans un prochain temps de changer potentiellement la façade pour mettre une façade trouée, si je puis dire, pour un airflow un peu plus intéressant, un peu comme celui-là quoi ici, vous voyez, ce genre de façade quoi. D'ailleurs ici chez Rue du Commerce, on a le petit 4000D, donc c'est son petit frère, airflow en blanc, avec deux ventilateurs fournis, donc pensez à ajouter des ventilateurs potentiellement, mais vous avez une belle promotion sur ce kit, donc ce duo de boîtiers alimentation, on est sur le 4000D airflow en couleur blanche, et vous avez l'alimentation de chez Corsair, la RM850W 80+, gold en full modulaire, très belle alimentation, en full modulaire, en couleur blanche, il y aura bon couleur blanche, couleur noire, peu importe, parce que ça ne se verra pas forcément, mais voilà, il voulait faire cool, il voulait faire bien, on respecte ça, merci Rue du Commerce pour cette petite promotion et surtout ce petit duo, je pense que le mec qui a fait ce truc-là, il s'est dit, bon les gars, le boîtier est blanc, il faut mettre une confine blanche, voilà, l'alimentation doit être blanche aussi, pourquoi pas, on peut respecter le truc, sans qu'à 159€, voilà, le seul truc que vous pouvez faire, comme je vous l'ai dit sur celui-là, c'est d'ajouter 3 ventilateurs en façade, alors dans un premier temps, pour le 4000D, en général le 4000D, c'est un boîtier de moyenne taille, vous n'allez pas mettre une excellente, une excellente, quelque chose qu'on a une très grosse config à l'intérieur, par exemple, comme une 7900XTX, ça ne rentrera pas, si jamais vous avez en plus un bloc de watercooling en face, etc, etc, on va dire une petite config normale, ou alors pensez aux dimensions, en tout cas, avec ça, de base, si vous restez sur deux ventilos, si vous n'avez pas les moyens, si vous mettez une petite config classique, pour de l'excellent full HD, vous pouvez rester comme ça, avec un petit watercooling, par exemple, ou un très bon ventirad, vous pouvez rester, mais si vous avez les moyens d'ajouter, par exemple, une trentaine d'euros, pour ajouter trois ventilateurs, même moins, une vingtaine, allez, j'abuse, peut-être 14, 15 euros, pour ajouter les Thermalright, les trois ventilos en blanc, qui se branchent en série, à la fin, vous avez deux câbles, un pour le RGB, un pour l'alimentation, et vous êtes super bien pour 14 euros, vous les ajoutez, et ça vous fera un Airflow beaucoup plus intéressant, 159 euros, les 249, bon, si vous achetez ça indépendamment, donc le boîtier à part, et l'alimentation à part sur Amazon, ça va vous coûter, ça vous coûtera un peu moins cher, que le prix de base affiché chez Rue du Commerce, donc 249 euros, mais ça ne vous coûtera pas 159 euros, ça c'est certain, vous pouvez vérifier, donc belle promotion ici, pour ceux qui veulent se faire un petit jour rapidos, à côté, on finit par les cartes graphiques, les copains, Zotac ici, une RTX 4070, Twin, Twin, c'est-à-dire deux ventilos, donc de chez Zotac, vous l'avez compris, 539 euros, pour la 4070, on continue ici, avec, pardon, j'ai sauté une carte graphique, la Sapphire, de chez, donc Sapphire, la Sapphire Pure Rock RX 7900, GRE, donc GRE, vous connaissez, l'année du lapin, etc, Pax, il avait parlé de ça en plus sur sa chaîne, il avait expliqué, donc 548 euros sur Case King, au lieu de 599, en couleur blanche, super joli, que dire de plus, si ce n'est, bon voilà, si vous voulez avoir des performances, pas forcément très chères, je vous conseillerais de partir, forcément sur du AMD, ceux qui veulent faire du montage, encore une fois, je répète, dans de grosses conditions, avec de la 4K, etc, bon, vous pouvez passer potentiellement sur, et que vous l'utilisez absolument, Adobe Premiere, et la suite Adobe, donc tout ce qui est Adobe Photoshop, etc, c'est mieux du Nvidia, mais voilà, il y a aussi un autre logiciel, qui est orienté AMD, c'est pour ça que ça se bagarre, un petit peu entre les deux, c'est, comment il s'appelle, DaVinci Resolve, DaVinci Resolve, lui, il est optimisé pour du AMD, donc en soi, on n'est même plus confronté au problème, de si tu fais du montage, tu prends absolument du Nvidia, etc, mais bon, il y a quand même l'accélérateur GPU, de chez Nvidia, qui est très intéressant, pour ceux qui veulent faire du montage, il faut le savoir, mais pour du gaming, les copains, ici, RX 7900GRE, à un prix très très bon, et surtout dans une couleur très recherchée, le blanc actuellement, vous le savez, en général, quand ça change de couleur, ça devient très vite très cher, belle promotion, 548 au lieu de 599, et pour finir, et on est à 43 minutes, je suis très content, je suis très content de la performance, performance de ouf, on peut m'applaudir, merci beaucoup, Zotac ici les copains, pour la RTX 4070, super, la version un peu plus poussée, de la précédente de Zotac, qu'on a vu ici, donc voilà, 599 au lieu de 629, chez Case King, pour ceux qui veulent changer, ou prendre une nouvelle carte graphique, et bien, profitez-en, je pense qu'il va y en avoir d'autres, qui vont être à venir, mais on n'est jamais certain, on sait que pendant tout ce qui est, promotion, bon plan, le Black Friday, les Prime Day, etc., en général, vous l'avez vu cette année, 2023, 2024, il y a des belles choses, il y a beaucoup de périphériques, c'est toujours le cas, mais sur les composants, comme les processeurs, les cartes graphiques, etc., c'est pas tout le temps le cas, c'est pas, on n'a pas tout le temps des promotions de dingue, comme les cartes mères, par exemple, il y a une carte mère qui est en promotion sur Amazon, que vous pouvez retrouver, c'est une carte mère classique, voilà, en micro ATX, avec deux trucs, enfin bref, vous voulez même pas la mettre, ça sert à rien. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo déjà, je sais, je sais, je sais, on passe de bons moments ensemble à chaque fois, donc je sais, ça vous étonne, quand ça fait 44 minutes, je vais pas la rallonger, on va s'arrêter là les copains, j'espère qu'en tout cas, ça vous a aidé, vous allez trouver des choses potentiellement qui peuvent vous intéresser, si vous avez des questions, à très bientôt, bonne fin de week-end, mercredi, vidéo sur la chaîne, sur un PC, memory PC, que je vais tester, et que je vais vous présenter, avec donc des specs, etc., vous dire ce que j'en pense, un excellent PC que j'ai reçu, il est juste là à côté, et je vous montrerai ça, donc mercredi, portez-vous bien les copains, bon début de semaine, et puis je vous fais un gros bisou, bye bye, ciao ciao, ciao !